Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices langage Python toujours dans la partie des listes, nous allons écrire un programme qui permet de remplir une matrice ou bien une liste à deux dimensions avec 4 lignes, ici lignes, puis le programme va déterminer le minimum et le maximum pour chaque ligne et le minimum et le maximum pour chaque colonne. Alors on suppose que l'utilisateur va saisir les éléments suivants pour un programme, donc ce sont les éléments d'une matrice ou bien d'une liste à deux dimensions, alors le programme va déterminer dans un premier temps les valeurs minimales pour chaque ligne, les valeurs maximales pour chaque ligne, les valeurs minimales pour chaque colonne et les valeurs maximales pour chaque colonne. Alors avant de passer à la solution, je vais vous donner la méthode qu'on va suivre, donc toujours essayer de proposer une solution pour bien comprendre la méthode qu'on va suivre maintenant. Alors au départ, on va directement se concentrer sur la partie de comment déterminer le maximum pour chaque ligne ou colonne, alors je vais vous donner dans la description de cette vidéo, donc les éléments de cette matrice, donc vous pouvez choisir d'autres éléments ou bien d'une matrice avec d'autres tailles. Alors maintenant je m'intéresse à comment déterminer le max et le min pour chaque ligne. Pour le max et le min pour chaque ligne, c'est très très simple. On va prendre chaque ligne et on va utiliser soit la fonction max, soit la fonction min pour déterminer le maximum ou bien le minimum pour chaque ligne. Voilà, alors là on peut utiliser cette boucle en utilisant la fonction enumerate. Alors la fonction enumerate permet de retourner deux choses. Retourner d'abord l'indice de la ligne, par exemple 0, 1, 2, 3, et aussi permet de retourner la ligne entière, c'est-à-dire tous les éléments de cette ligne qui seront stockés dans cette variante. Voilà, il nous mérite et là on met N. Si vous ajoutez start avec 1, c'est-à-dire que au lieu que le programme affiche, donc pour I 0, 1, 2, 3, donc il va changer 0 par 1, 1 par 2, 2 par 3 et 3 par 4. Et voilà, maintenant, donc c'est tout simplement pour chaque itération de cette boucle qu'on va l'exécuter par la suite, le max de la ligne I, donc comme j'ai déjà dit, on va commencer de 1, ou bien tout simplement on va changer 0 par 1, 1 par 2, donc 2 par 3 et 3 par 4. Et après pour calculer le max, nous pouvons utiliser max sur cette liste-là, et automatiquement nous aurons le max pour chaque ligne. Et pareil pour lumine, donc ça c'est ce qui concerne le max et lumine pour chaque ligne d'une matrice ou bien d'une liste à deux dimensions. Alors les choses seront changées si on veut déterminer lumine ou le max pour chaque colonne. Alors dans ce cas-là, on doit obligatoirement utiliser deux boucles. La première boucle avec laquelle nous allons commencer, il faut faire attention, c'est la boucle qui passe d'une colonne à l'autre. Donc ça c'est la première boucle, pas la deuxième qui permet de passer d'une ligne à l'autre. On commence avec la première boucle, alors on doit fixer d'abord la colonne, par exemple cette colonne-là, et puis on va faire quoi ? On va chercher la valeur minimale dans cette colonne, ou bien la valeur maximale dans cette colonne. Après, on passe à la colonne suivante. Alors dans ce cas-là, on va commencer à partir de la colonne numéro 0. Et pour faire ça, donc pour exécuter cette boucle, j'ai varié entre 0 jusqu'à la taille de M0. M0, c'est-à-dire combien d'éléments on a dans cette ligne-là, c'est 6. Alors automatiquement, il y aura combien de répétitions ? 6 répétitions. Donc normalement, au niveau de range, si on a la dernière valeur ici, alors le nombre de répétitions c'est 0, 1, 2, 3, 4, et la dernière valeur c'est 5. Alors ça c'est la première boucle qui permet de passer d'une colonne à l'autre. Et lorsqu'on fixe la colonne, puisque ça c'est la première boucle avec laquelle nous allons commencer, on va utiliser une deuxième boucle à l'intérieur de cette boucle-là, cette fois qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Et là, donc automatiquement, on va commencer à partir de 1 jusqu'à la fin. Pourquoi 1 et pas 0 ? Puisqu'au niveau de chaque colonne, on va supposer que la première valeur de la colonne est la valeur minimale ou bien maximale. Et on va chercher est-ce qu'il y a une autre valeur dont la même colonne est supérieure à cette valeur ou bien inférieure à cette valeur pour la changer. Alors pour la deuxième boucle, donc ça c'est la deuxième boucle, on va aller directement dans cette variable, donc la variable minc, min de la colonne, et on suppose que cet élément, donc par exemple d'une façon générale m0g, est quoi ? Est la valeur minimale. Et après, on va voir est-ce qu'il y a une valeur inférieure à minc. Si on trouve une valeur inférieure à minc, tout simplement, dans le reste des éléments de cette colonne, on va changer minc avec cette valeur. Donc en utilisant cette condition, s'il est vrai, on va changer. Si elle est fausse, on ne fait rien. Alors on commence au niveau de la colonne numéro 0. Alors on suppose que cette valeur est la valeur minimale. Après, on va exécuter la deuxième boucle, donc cette boucle-là, et en répétant cette condition. Est-ce que minc est supérieure à une des autres valeurs de la colonne ? Alors par exemple, est-ce que 3 est supérieure à 9 ? Non, alors on ne fait rien. Est-ce que 8 est supérieure à 3 ? Non, on ne fait rien. Et après, la même chose pour 4. Alors à la fin, la valeur minimale dans cette colonne, c'est 3. Et on fait la même chose avec la deuxième colonne. Alors, comme j'ai déjà dit, on va faire deux choses en même temps. On va calculer le min et le max. Donc la même logique, on commence avec cette ligne qui permet d'initialiser max. C avec le premier élément de la colonne. Par exemple, dans ce cas-là, c'est 5. Et puis, on va exécuter cette boucle-là sur ces conditions. À chaque fois, on trouve une valeur supérieure à celle de max. On change cmax par cette valeur. Alors, donc là, max c'est 5. Alors, est-ce que 3 est supérieure à 5 ? Donc, m1, 1, non, donc on ne fait rien. Est-ce que 3 est supérieure à 5 ? Non, on ne fait rien. Est-ce que 7 est supérieure à 5 ? Oui, alors on va changer max c par 7. Voilà. Et on affiche ça au niveau, donc lorsqu'on termine la deuxième boucle, ou bien les itérations de la deuxième boucle. Et avant de passer à la colonne suivante, on affiche quoi ? On affiche min c et max c. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode qu'on va suivre. Maintenant, nous allons passer à Paycharm pour la traduire. Donc, toujours essayez vous-même de coder et de donner la solution pour bien comprendre le langage Python, surtout cette partie des listes. Alors, voilà. Donc, ça, ce sont les éléments de cette matrice. Ou bien, cette liste a deux dimensions. Donc, vous allez trouver cette matrice dans la description de cette vidéo. Alors, on commence avec la première chose. Déterminer le min et le max pour chaque ligne. Alors, on peut utiliser la première méthode qu'on a expliquée. On va récupérer pour chaque ligne le numéro de la ligne et, donc, la ligne entière. Donc, elle est de la fonction Enumerate. Et là, donc, la matrice M, virgule, start, égale 1. Voilà. Deux points. Et après, directement print. Et là, on va afficher que le max de la ligne. Donc, la virgule, on va mettre virgule I, après virgule I, et deux points, après la virgule max de la ligne. Voilà. Et on fait exactement la même chose aussi, cette fois, pour le min de la ligne. Le min est mon, ça, le max est mon. Et après, là, on peut ajouter espace, comme ça. Et min. Voilà. Alors, là, on peut tester le programme, mais avant de tester, donc, ça sera mieux d'afficher dans un premier temps les éléments de la matrice M. Alors, là, on peut utiliser une méthode classique for, pour chaque ligne in, donc, la matrice M, deux points. Après, pour chaque élément dans cette ligne-là, on va faire quoi ? On va l'afficher tout simplement à l'aide de printf, E. Donc, pour rester dans la même ligne en end, égale, là, on peut ajouter tabulation, comme ça. Après, on peut ajouter, dans un dernier temps, print, comme ça. Ce qui va nous aider à passer d'une ligne à l'autre. Alors, là, j'ai une erreur. Donc, là, il faut mettre normalement tabulation, c'est-à-dire T slash T. Voilà. Donc, on peut maintenant exécuter. Voilà. Donc, ça, c'est la première ligne, la deuxième, et ainsi de suite. Donc, le maximum de la ligne numéro 1 est 9. Oui, donc, c'est correct. Le minimum de la ligne numéro 1 est 0. Et pareil pour les autres. Maintenant, nous passons à la partie suivante, c'est-à-dire les colonnes. Alors, il faut faire attention pour les colonnes. On commence d'abord avec les colonnes. Alors, vous pouvez utiliser l'indice soit I, soit G. Donc, juste G. Donc, on a l'habitude de l'utiliser pour les colonnes. Alors, pour chaque colonne, dans Range, la taille d'une ligne pour avoir... Il faut faire attention, il faut ajouter une ligne pour avoir exactement la taille, ou bien le nombre des éléments dans une ligne. Et automatiquement, le nombre des éléments dans une ligne, c'est le nombre des colonnes. Après, deux points. Donc, ça, c'est la première chose. Et avant d'exécuter la deuxième boucle, on va supposer que le min C est le premier élément de la colonne, c'est-à-dire M0, G. Et pareil, max C, c'est M. Donc, rocher 0. Et là, on va mettre G. Après, on peut utiliser maintenant la deuxième boucle qui permet d'exécuter les conditions qu'on a vues dans l'explication. Pour chaque ligne, le reste, c'est-à-dire le reste des éléments de la colonne. Alors, dans ce cas-là, on va commencer de 1 jusqu'à la taille de la matrice. La taille de la matrice, lorsqu'on met la taille, ou bien ligne M, c'est-à-dire le nombre de lignes. Voilà, mais on commence de 1. Alors, si, donc on commence avec le min, si le min C est supérieur à une autre valeur, ou bien un autre élément dans la même colonne, M, I, G, on va faire quoi ? On va tout simplement remplacer min C par cet élément, M, la I, la G. Sinon, on ne fait rien. Alors, automatiquement, nous passons maintenant à l'autre condition, c'est le max. Là, si on trouve que le max est inférieur à un autre élément dans cette matrice-là, on change max par cet élément. Tout ça, c'est dans la deuxième boucle. Alors, lorsqu'on termine les répétitions de la deuxième boucle avant de passer à la colonne suivante, on affiche dans ce cas-là, ici, la valeur de max C et max min. Alors là, on peut ajouter là que le maximum de la colonne, alors la colonne dans ce cas-là, pour avoir la valeur de la colonne, bien le numéro de la colonne, on peut utiliser l'indice G. Alors là, G, lorsque vous mettez directement G, on commence de 0, nous, nous allons commencer de 1. Ce sera mieux au niveau de l'utilisateur de commencer de 1, alors on va ajouter 1, donc au niveau de l'affichage. Et après, I, après, virgule, max, C. Voilà. Après, on va répéter la même chose, mais cette fois pour le minimum. La colonne est min, C. Voilà. Alors là, on peut inviter l'espace. Alors, on va exécuter. Alors, pas d'erreur. Donc là, comme vous voyez, ça, c'est la première colonne. Donc, je vais juste vérifier la première colonne. 2, 9, 5, 9. Alors, normalement, le min, C. 2 et le max, C. 9. Voilà. Donc, le maximum, C. 9 et le min, C. 2. Et voilà. Ça, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez une autre solution, merci de la partager dans la section des commentaires. J'aime bien. C'est vraiment un bon. Ça, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo.